Salut les loulous ! Aujourd'hui pour ce dernier tuto, qui du coup sera pas vraiment un tuto de l'année, j'avais envie de tester une technique make-up qui est pas si récente que ça, mais que j'avais jamais testé, qui est le reverse foundation, où en gros, on applique tout sur son visage en matière grasse, donc les correcteurs, l'highlighter, le blush, et après par-dessus, on met son fond de teint. Enfin, c'est censé faire un teint naturel, j'ai une fille en fleurs, tout ça, tout ça, moi j'ai juste peur d'avoir du blush là, parce que si tu mets ton blush que ça, et qu'après tu fais le teint, ça va déplacer, c'est... voilà. Donc, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, j'ai juste un peu la trouille, et j'aime bien avoir cette sensation pour la dernière vidéo de l'année. Donc on y va, c'est parti, je vais commencer avec mes correcteurs, donc c'est la palette de NYX, où il y a tout ce qu'il faut pour se camoufler le défaut cutané. Alors, il n'y a pas de correcteur vert. Non, qu'est-ce que je vais pas me faire les yeux du coup, parce que là, c'est qu'un reverse foundation, on peut faire un reverse size, ça n'a aucun sens. Tu mets d'abord l'eyeliner, et après les phares ? Non, ça n'a aucun sens. On préfère être honnête, ça n'a aucun sens. Alors, en fait, j'ai peut-être fait une corrée, parce que normalement, vu que je suis en reverse, normalement, tu mets l'anticerne après le correcteur, et donc là, j'ai mis d'abord le correcteur. Est-ce que je me suis trompée dans mon reverse ? Non, non, dans les vidéos, ils font comme ça. Ouais, ça va, je vais pas non plus faire complètement n'importe quoi. Faut que je ressemble à quelque chose. Donc, correcteur de retard, voilà. Après, là, je sais pas à quelle dose je dois l'estomper, puisque l'idée, c'est aussi que le fond de teint derrière vienne estomper ce que t'as fait en correction. Donc, bon, j'ai vraiment pas trop quoi en penser. Et je vais le faire à fond, normalement, j'ai aussi prévu de le faire avec le contouring, mais comme je sais pas, je crois qu'en contouring, j'ai que de la poudre et pas de stick. Comment je vais faire ? Meuf, absolument pas préparer son coup. Je me fais rire moi-même, parce que je viens de vous dire, je sais pas si j'ai de quoi faire un contouring avec une matière grasse. dans la main, j'ai quoi ? Non, mais la débile ! Oui, bah oui, voilà, tu peux faire ton contouring avec ça, madame ! Tout va bien, tout va bien ! Je vais le faire au doigt, du coup, parce que... En fait, j'ai pas de pinceau contouring... Moi, je vais le faire avec une éponge, peut-être. En fait, j'ai pas l'habitude d'utiliser des matières grasses, à part correcteur et fond de teint, mais après, pour le reste, j'ai pas du tout, quoi ! C'est chaud ! Bon, alors là, j'ai vraiment la trouille avec ce Reverse make-up, ce Reverse foundation, d'avoir la gueule orange partout. Parce que forcément, si je le mets après... Est-ce que ça va donner ? Peut-être que ça va être un coup de génie, les gars, hein ? Donc là, je place pour le moment, j'étale pas, mais... En fait, ce qui m'inquiète, c'est à quelle dose dois-je estomper pour que ça reste un Reverse make-up, et pas juste... Bah, en fait, t'as rien fait ! Je vais estomper avec un pinceau que j'utilisais avant pour le fond de teint, qui est de Real Techniques. Il doit rester un petit peu de fond de teint dessus, mais pas grand-chose, puisque normalement, ça a été nettoyé. Voilà, peut-être qu'il y a des... En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de reste dans l'intérieur des poils, même quand tu nettoies bien. Mais bon... Ah, voilà, on est estompé ! Donc, le contouring est fait. Ça fait bizarre d'être contouré sans avoir le fond de teint. Mais bon, c'est la technique, hein, moi, je... Je ne jugerais qu'une fois, ça sera terminé. Mais j'ai aussi peur que ça fasse un peu trop naturel, maintenant. Parce que là, j'ai estompé, et je vais avoir encore plus d'estompage avec le fond de teint par-dessus, au final. Du coup, je vais m'en rajouter une petite couche. Hop là ! Contour. Il me reste... Bah, l'highlighter. Et le blush à mettre. Pour le blush, je vais utiliser les Cloud Paint de Glossier, blush aérien. Et là, la couleur... Ah, si ! Spark ! Voilà. Donc, c'est pour les lèvres... Euh, pour les joues. Et normalement, moi, je le mettrais après le fond de teint. Mais là, comme je suis en reverse foundation, je le mets avant. Ah bah, bravo ! J'ai dit tout neuf. Il a fait... Le sp... Étant réparé... Bah, j'en mets beaucoup moins que ce que ça m'a mis, hein. Mais par contre, voilà, je ne sais pas si je dois doser plus, sachant qu'après, ça va s'estomper beaucoup avec le... Voilà. On ne peut pas dire que ce soit timide. J'y suis allée. Bah, j'ai eu un sport quand même, hein. Ouh là là ! Ça fait vraiment... Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Mais ça me fait très bizarre. Vous me direz que j'ai vraiment pris un gros coup de soleil. Ou un coup de porte, je ne sais pas. Mais... Que je sors du sport. Heureusement que je vais avoir mon fond de teint. Mais en fait, c'est vrai que ça ne se mélange pas pareil, vu que c'est sur la peau direct. Enfin, j'ai des soins, mais... Ça ne se fond pas de la même manière. Et on voit beaucoup, du coup, mon... Mon anti-cerne, maintenant. Je ne sais pas ce que ça va donner, les gars. Mais j'ai un peu la trouille. Mais une trouille modérée, on va dire. Je peux déconner. Oh là là ! Ça peut être sympa. Je ne saurais l'expliquer, mais je trouve ça vraiment dégueulasse. Peut-être parce que c'est dégueulasse. On a vraiment cette... Je n'ai peut-être pas choisi le blush le plus subtil. Je ne vous le cache pas. Mais bref. Là, je vais juste me foutre un petit peu de gel à sourcils. Je voulais tester Milk Make-up. Pour me rendre compte, parce que... Bref. Tous les produits Milk Make-up que je vois, ce n'est quasiment pas du make-up. Donc je ne comprends pas vraiment cette marque. C'est quasiment que du soin ou des trucs qui perdent pas... Tu vois, genre un gel à sourcils transparent. Mais il est bien, écoutez. Donc, j'aime pas mal. Ça n'a rien à voir avec le reverse make-up. Mais pareil pour le... Parce que je vais mettre un petit coup de mascara. Histoire 2. J'aime pas dire masquer un rin et je viens de le faire. Pour le masquer un rin, je vais aussi utiliser le Milk. Comme ça, ça va nous faire un double test. Vous voyez, on aura le test du reverse. Et le test du Milk, il s'appelle Cuche. Comme la flamme Cuche. Pardon. Bref. Revenons-en à notre reverse foundation. Mais le gel à sourcils Milk, Cuche Clear, bro. Cuche Claire. Comme la flamme Cuche, donc. Et très bien, regardez. Pour l'highlighter, je vais prendre cette palette Make Up For Ever qui s'appelle Pro Sculpting Palette. Donc là, j'ai un enlumineur et un shiner. C'est pas trop la différence. Je vais prendre le shiner puisqu'il me semble plus shine shine. Et donc, je le mets toujours sans avoir mis mon compte-là. Parce que c'est le principe de reverse. Reverse foundation. Ouais, c'est un peu compliqué à dire. Bah non, là, j'en ai mis plein. Par contre, j'en ai pas mis. Et normalement, voilà. De toute façon, je n'ai pas mis comme ça. C'est pas pourquoi je pars comme ça. C'est l'excitation de la fin d'année, sûrement. Donc, voilà. Oui, je suis consciente que j'ai peut-être pas mis le bon blush avec ça. Mais écoutez, dans un instant, je me dis si ça estompe beaucoup, normalement. Vu que tu passes le fond de teint après. Donc, il faut quand même que j'ai un truc qui se voit. Vu que ça va estomper. Ok. Oui, j'aurais peut-être dû le faire avec ça. Oui. Parce que le contouring, ça va. L'heure est venue de voir si c'est la cacata, la tatata, la katastra. Bon, on va voir. Alors, là, je vais prendre mon reboot, s'il veut bien venir. Voilà. Mon reboot de Makeup Forever, qui est celui que j'utilise assez régulièrement en ce moment. Je ne sais pas pour où commencer, du coup. C'est chelou. Bon, je commence là où il n'y a rien et après, je remonte. Ah bah, c'est efficace, hein. Ah bah oui. Bah, il n'y a plus rien. Ah bah, je t'ai fait yèche à te maquiller, tout ça, pour que ça soit vraiment très léger. Vous voyez mon blush, finalement. On était là, c'est la panique et tout. Bah, ça va. Oh là là, cette astuce, c'est franchement, ça, c'est une astuce, ça va être, ça va être la nouvelle astuce des personnes avec la main lourde. Vous vous maquillez normal, main lourde, avec tous vos trucs avant, et hop, reverse make-up, vous faites le teint, enfin le fond de teint, en dernier. Et on est bon. Eh, c'est pas dégueu, non ? Je suis pas mécontente de ce que j'ai fait, les gars. Je vous le dis, cette technique de reverse foundation, c'est pas le moment de l'idée. Putain, et ce blush, on était là, ouais, c'est horrible, c'est cala, ça va jamais s'en sortir. Rira moins qui rira le dernier. Ok, je finis le teint avec une petite poudre compacte next to nothing de MAC. Oui, c'est ça. Juste pour matifier un peu le truc. Et on va bientôt avoir un look final. Ah non, j'ai dit que je testais le mascara cuche de Milk. Donc voici la bête, qui pèse assez lourd. C'est ça, son petit poids. Il a pris du poids pendant le confinement, lui aussi, je pense. Et il est pas mal. Écoutez, c'est une bonne surprise. Je pensais qu'il serait un peu sec et un peu difficile à travailler. Et au final, il est pas mal. La brosse, je la trouve peut-être un peu larme. C'est le seul truc que je verrais à redire. Mais sinon, c'est pas mal. Et voici donc le look final. Alors, que dire à part que je trouve que c'est quand même une petite arnaque. On va pas se mentir. Oui, j'ai un teint ok. Mais on voit absolument pas d'highlighter. On voit absolument pas de blush. Le contouring, à part en bas de visage, où en fait j'ai quasiment pas mis de fond de teint. Au final, le truc a complètement tout effacé. Puis c'est un peu le but d'un fond de teint en même temps. C'est d'unifier et de corriger. Et bah là, ça a bien corrigé. C'est... Bah, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser des produits pour ce résultat-là. Je veux dire, apprenons peut-être à avoir la main plus légère quand on le met dans le bon ordre. Plutôt que de se farcir tout plein de trucs compliqués pour un résultat où t'as l'impression qu'au final, y'a rien, quoi. Normalement, c'est censé faire un truc naturel. Mais là, c'est tellement rien que je peux même pas dire que c'est naturel. J'ai l'impression de pas avoir de blush. Je n'ai pas de blush, les gars. Alors que j'étais quand même... J'étais rouge tomate. Genre, tu t'es pris un coup de soleil et là, y'a vraiment rien, quoi. Donc, technique du reverse make-up. C'est pas une cata, donc tu ressembles pas à un clown. Ce que je craignais d'avoir du blush partout n'est pas arrivé. Par contre, j'ai l'impression d'avoir juste pu mon fond de teint, en fait. C'est tout. Et un peu de contouring en bas du visage. J'ai donc gâché du produit pour rien. Hey ! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On est sur un bon échec. Vraiment, c'est cool. Alors, normalement, vous regardez cette vidéo. Est-ce que j'enregistre à l'avance ? Je crois que le 3 janvier. Donc, bonne année ! Parce que j'ai dit qu'il faut terminer l'année. En fait, non, on la commence. Hi, tout va bien. Bonne année ! Bonne santé ! Et surtout, qu'elle ne soit pas à l'image de ce Rivers Foundation qui est vraiment kata. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà testé cette technique. Et si sur vous, ça avait plus fonctionné que sur moi. Parce que là, on voit que non. Ce n'est pas un... C'est un échec, voilà. C'est de l'inutilité totale. Tant pis, peut-être que sur d'autres... Pourtant, j'ai mis la patate sur le blush. Bon, bref. Voilà, donc, bonne année ! Rivers Makeup... Moi, je valide pas du tout. Et bah voilà ! Et bah maintenant, à vous de jouer !